ça y est le troupeau a passé sa première nuit dehors ça a l'air d'aller bien ils ont eu de la chance il faisait chaud ils ont leur petite lampe chauffante allumée à côté elle sera encore là pendant quelques semaines je vais commencer à l'éteindre le jour parce que c'est sûr ils utilisent plus du tout le jour la nuit je sais pas ils se sont couchés dessous hier soir mais ce matin je les ai retrouvé à l'autre bout du parc je viens de les nourrir et de leur remettre de l'eau ça va tenir toute la journée avec un seul abreuvoir ça sera beaucoup plus facile à gérer pour moi voilà ma canne de barbarie couvre toujours que ça commence à faire très longtemps mais j'ai pas bien noté le date c'est la date du départ donc j'attends encore un peu mais ça commence à m'inquiéter cette affaire alors au début elle a commencé à couver c'était pas très net parce que passer que quelques heures dessus par jour donc peut-être que le début de la couvaison effective est un peu plus tard que ce que je crois mais là ça fait deux semaines que les autres sont nés je pense pas qu'il y a eu deux semaines entre sa couvaison et la couvaison artificielle donc j'espère que tout va bien là dessous mais il n'y a pas encore de petits bruits de canne-tons il n'y a pas de canne-tons je vais installer la cage pour par sécurité au cas où les petits nest pendant que je suis pas là ce week-end elle aura une protection contre les corbeaux ça fait 48 heures que les doigts sont dans les couveuses il y en a une qui est tombée je pense qu'elle est trop près du bord non ça devrait aller de toute façon c'est le moment de les changer de place parce que certaines sont plus près de l'humidité que d'autres et si on les intervertit on est sûr de qu'elles soient toutes successivement près de l'eau une fois de temps en temps et là je vais rajouter les oeufs de canne qui ont une durée d'incubation de 28 jours alors que les oeufs de bois ont une durée de 30 jours donc ça fait 48 heures qui sont en couvaison ça va être bien synchronisé donc toutes les oeufs de poule